Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui c'est enfin terminé La salle serveur est over C'est fini, c'est fini, c'est fini Voici donc à quoi ressemble la salle serveur Terminé enfin ce matin Avec les petites étagères qui sont viendues Donc voilà c'est plus propre que ceux que c'était précédemment La preuve c'est tellement propre Que je me permets de sortir le A7R pour filmer La balance des blancs vient de se faire Et c'est pas mal cool Alors la première grosse différence que vous verrez C'est que le Synology RT 1900 AC n'est plus là J'ai mis une time capsule Pourquoi ? Parce que Depuis la dernière mise à jour La SRM 1.1 Des réglages avancés que j'avais fait dessus Ne fonctionnent plus bien Comme je le voudrais Ca fonctionne plus selon mes critères Donc ça m'a gonflé Je suis allé chercher une time capsule à la FNAC Tout simplement Puisqu'il me l'a fallu de suite Et dans la semaine je vous proposerai un upgrade de la time capsule Puisque c'est un modèle 2TB Pour mettre un disque dur de 6TB dedans Ca peut être utile à plein de personnes Qui ont des modèles 2 ou 3TB Pour mettre des modèles plus gros Des disques durs plus gros Et s'en servir pourquoi pas comme un NAS Pour ceux qui ne veulent pas acheter un NAS Ou pour s'en servir tout simplement comme un disque dur réseau Sans forcément les fonctions avancées du NAS Ou juste pour avoir plus de sauvegarde Si les 2TB ou 3TB ne suffisent pas Donc une time capsule Je suis réellement bluffé de la time capsule Pourquoi aussi la time capsule maintenant Et elle clignote vert alors que dans les articles précédents Je vous disais qu'elle ne supportait plus le double NAS Maintenant on peut configurer la time capsule en 10.001 Pour le LAN Et ignorer l'erreur de double NAS Puisque la Livebox ici fait un NAS Qui n'est pas activable Et les 2 font routeur Et du coup elle a fait du routage derrière elle Et renvoie une erreur en disant Hey il y a un double NAS, fais attention Mais on peut maintenant quitter cette erreur Et dire je l'ignore tout simplement Donc l'erreur est toujours là Mais ça clignote vert et ça marche bien Donc j'ai à nouveau mon réseau en 10.00 J'ai à nouveau ma réservation DHCP en 10.002 10.003 10.0045 pour le Mac en Wifi ou en Ethernet 6.007 pour les Apple TV etc Et c'est bien Toujours le Synology DS1515 Plus Son petit nom est écrit juste ici Et le petit patin, l'espèce de cookie trop cuit que vous voyez dessous C'est tout simplement un support anti-vibration Qu'on a trouvé ce matin chez Leroy Merlin Alors c'est vendu sous forme de plaque de presque 1m² Et ça sert pour mettre sous les machines à laver Pour absorber les vibrations etc Du coup j'ai découpé ces petits trucs Et je les ai mis sous les pieds du NAS Et ça absorbe toutes les vibrations Bien mieux que le faisait le papier bulle Et ça c'est top Ça fait aussi plus sexy Ça permet d'avoir de l'air qui circule dessous Puisque l'extraction ne se fait pas derrière etc Ensuite donc on a le routeur Netgear En attendant que je prenne le temps de configurer le Cisco que j'ai dans un carton C'est juste la merde Même pour un mec certifié Cisco Je le répète Ça c'est le routeur, le pont du D.I.U La Livebox Et en bas l'onduleur qui est un Backups ES700 Très gentiment offert par un lecteur de Locan.fr Merci beaucoup Et voilà Donc après des câbles de partout Là on a tous les câbles qui partent Tous les câbles qui servent à faire le réseau local Donc là j'ai mes 8 prises RJ45 qui sont sur le réseau de l'appartement Ici j'ai ma time capsule Là la prise Ethernet qui va au garage Là la prise Ethernet qui va Toonf open you ici Et ici le link aggregation Qui est configuré du coup comme vous le voyez Sur les 4 ports du Synology Pour faire de la répartition de charge etc Le backup UPS Donc tout est protégé par la batterie Tout est sur onduleur Et le chargeur des batteries Du A7R avec lequel je suis en train de filmer Je l'ai branché là Comme ça ça me fait une zone de chargement Voilà donc la salle serveur est terminée J'en suis super content Vraiment 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 très 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 content Ça fait un truc propre C'est pile pour ce que je voulais Il y a beaucoup de câbles qui se baladent Alors si j'avais des câbles de 1m50 par exemple Et bien je pourrais faire passer ça proprement dessous Et le faire revenir ici derrière Un clac ça ferait un truc qui vient là Et revient sur le côté proprement C'est pas le cas C'est des câbles de 1m Ça ira pour un moment Et peut-être qu'un jour je mettrai des câbles de 1m50 Histoire de faire les choses un peu plus clean Mais c'est quand même déjà assez sympa Voilà très fan de la dernière étagère Comme vous vous en doutez Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao 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 ciao